Bonjour chers étudiants, j'aimerais te présenter Sandro. Il est dans notre classe à partir de maintenant. Salut les gars, je suis Sandro. Je viens de Buenos Aires. Bienvenue dans notre classe Sandro. Le nouveau garçon est vraiment mignon, n'est-ce pas ? Je n'ai Dieu que pour Marcus. Je trouve qu'il est vraiment sexy. Il vient même d'Argentine. Comme tu veux, Sarah. Salut, tu es Lisa, n'est-ce pas ? Oui, c'est exact. Pourquoi demandez-vous ? Comment, vraiment ? Vraiment maintenant ? Tu as envie de manger une glace après l'école ? Non, j'ai un petit ami. Au revoir Sandro. Que voulait-il ? Je pense que Sandro t'aime bien. Qu'en est-il de Sandro ? Oh, rien, chérie. Allez, allons manger une glace. D'accord, pourquoi pas. Bonjour Myriam. Et Sandro ? Que faites-vous ici ? Je pensais que tu plaisantais. Mais tu es vraiment venu ici. Tu me dois toujours une faveur. Pour n'avoir révélé ton secret à personne. Je veux une faveur de ta part maintenant. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Je veux que tu fasses ça ici. Oh mon Dieu ! C'est un monstre. Je ne peux pas faire ça. Cela va briser le cœur de Lisa. Ah oui, tu vas le faire. Sinon, je vais raconter à tout le monde ce qui s'est passé l'été dernier. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je te verrai demain alors. Respecter notre offre. Comprenez-vous ? Oui, Sandro. Très bien, à demain. Et Marcus, mon chéri, comment allez-vous ? Oui, tout va bien et pour toi ? J'ai besoin de ton aide pour quelque chose après les cours. Oui, bien sûr, de quoi s'agit-il ? Tu vas vraiment bien ? Tu as l'air si nerveux. Il ne me reste plus qu'à trouver son téléphone portable. Très bien, ça y est. Je vais te chercher un verre d'eau. Non, ne fais pas demi-tour. Message envoyé. Que s'il te plaît ? Oui, un verre d'eau serait super. Tu es étrange aujourd'hui, Myriam. Je dois y aller, les cours vont bientôt commencer. Ok, à plus tard, Marcus. Et Elisa, tu as une minute ? Pas vraiment. Je dois aller en cours. Mais c'est important. Je ne peux pas parler maintenant. Parlons-en plus tard. Il s'agit de Marcus. Qu'en est-il de Marcus ? Je pense qu'il essaie de te tromper. Il ne ferait jamais ça. Pourquoi tu dirais quelque chose comme ça ? Il m'a envoyé un message. Il faut que je te le montre. Montre-moi. Bonjour, Myriam. J'ai remarqué quelque chose. Je t'aime. Rien que toi. Je ne veux plus être avec Lisa, je veux être avec toi. Salutations. Marcus. C'est vrai ? Marcus voulait vraiment me trahir. Je n'arrive pas à y croire. Je suis désolée, Lisa. Il fallait que je te le dise. Pour que tu saches la vérité. Je veux juste partir d'ici. Lisa, que fais-tu ici ? Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air triste. Je ne veux pas en parler. Tu es sûre ? Cela aide généralement. Je peux te faire confiance ? Oui, fais-moi confiance. Je parle par expérience. Mon ami veut me tromper. Oh non. Vraiment ? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Je suis vraiment désolée pour toi. Que dois-je faire maintenant ? Il vaut mieux l'oublier au plus vite. Tu mérites mieux. Tu crois vraiment ça ? Oui, viens avec moi. Je sais ce qui va te remonter le moral. Merci de m'avoir emmené à l'école, Sandro. C'était vraiment gentil de ta part. Pas de problème, Lisa. J'adore faire ça. Qu'est-ce qui se passe ici, Lisa ? Pourquoi es-tu avec Sandro ? Ça ne te regarde pas. Je peux faire ce que je veux, compris ? Mais je voulais t'emmener à l'école. Tu es sûr ? Je pense que tu voulais emmener Myriam à l'école, pas moi. Qu'entends-tu par là ? Tu vois exactement ce que je veux dire. Regarde ton téléphone. C'est écrit en noir et blanc. J'ai vu le message, Marcus. Allez, Sandro, allons-y. Ok, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel ? Quel genre de message veut-elle dire ? Lisa, attends. Lisa est déjà partie. Je n'ai rien fait. C'est quoi ce bordel ? Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Quelque chose ne va pas ici. J'ai besoin de parler à Myriam. Bonjour, Marcus. Comment allez-vous ? Ne fais pas semblant d'être gentille, Myriam. Qu'est-ce qui se passe ? Quel genre de message s'agit-il sur mon téléphone portable ? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu vois exactement ce que je veux dire. Je n'ai pas écrit ce message. Moi non plus. C'était qui alors ? Je ne peux pas te dire ça. Donc tu sais qui c'est. Je suis désolée, mais je ne peux vraiment pas te le dire. Commence à parler maintenant, Myriam. Ou nous avons un sérieux problème. D'accord, mais s'il te plaît, ne le dit à personne. Je ne le dirai à personne. Je te le promets. C'était Sandro. C'est lui qui m'a obligé à le faire. Je savais qu'il y était pour quelque chose. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Je vais régler ça avec lui. S'il te plaît, ne fais pas ça, Marcus. Tu le sous-estimes. Nous verrons ça plus tard. Marcus, attends. Arrête. Que faisons-nous aujourd'hui, Sandro ? Tout ce que tu veux, Lisa. On peut aller au cinéma si tu veux. Ça a l'air bien. Lisa, j'ai vraiment besoin de te parler. Que fais-tu ici, Marcus ? Je n'ai rien à te dire. S'il te plaît, écoute-moi une minute. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Oh, regarde qui est là. Maintenant, les tourtereaux sont unis. J'ai quelque chose à te dire, Lisa. J'ai été victime de chantage. Je ne veux même pas l'entendre. Vous vous méritez vraiment l'un l'autre. Maintenant, hors de ma vue. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, Lisa. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit ? Elle ne veut pas te parler. Sors d'ici. Avant que quoi que ce soit n'arrive. Depuis que tu es là, il n'y a eu que des problèmes. Tu ferais mieux de partir d'ici. Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Que tu devrais partir d'ici rapidement ? Tu t'en vas maintenant, Marcus. Tu viens de me pousser ? Tu es fou ? Prends ça. Aïe ! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Marcus ? Ça va, Sandro ? Tu t'es fait mal ? Je crois que je me suis cassé le bras. Ce n'est pas vrai. Je ne t'ai même pas touché. Je ne veux plus jamais te revoir. D'où vient Sandro ? A. Argentine B. Brésil C. Costa Rica Laissez un commentaire.